Alors, le projet jugé comme étant le plus audacieux et le plus innovateur est Boutillette et Parizeau et Équiterre. Bravo! Et c'est Claude Descari, président directeur de chez Boutillette et Parizeau, qui viendra nous voir à nouveau. Équiterre est toujours représenté par Normand Roy. Bravo! C'est une super consécration. En fait, c'est vraiment le Léonard de vainqueur, c'est le cas de le dire. Et pas que de Vinci dans ce cas-ci, parce que vous vous êtes récompensé parmi tous les projets. Ça me donne à penser, compte tenu de ce qu'il a partagé, de sa personnalité avec nous tout à l'heure, que le donneur d'ordre est pour quelque chose dans le succès de vos projets aussi, c'est-à-dire que les critères et l'exigence peut-être ajoutent à votre capacité à vous dépasser. Est-ce que je me trompe? Ça nous a occupé beaucoup dans nos conversations aujourd'hui, le rôle et la responsabilité du donneur d'ordre. Vous avez raison. C'est important que les donneurs d'ordre réalisent l'importance qu'ils ont, autant quand ils définissent l'étendue du projet, les budgets, les échéanciers, l'impact est extrêmement important. Oui, puis ce qui était… quand on parlait d'éducation aussi, c'est que c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout, du tout le bâtiment lorsqu'on a commencé. Et qui ont fait leur devoir. Qui ont fait leur devoir parce qu'ils nous ont posé énormément de questions. Ils voulaient comprendre. Alors, et ça nous a forcé à aller encore plus loin. Alors, au nom du génie conseil, merci d'avoir été aussi exigeant. C'est certainement une forme d'émulation. Vous aviez une question, vous avez dit tout à l'heure? La question, c'était quel niveau de certification LEED a atteint le bâtiment? Et la réponse, c'est LEED Platine. Donc, c'est donc la première nouvelle construction certifiée LEED Platine au Québec. C'est chez vous. Oui. Alors, on se revoit dans 20 ans encore une fois pour s'assurer que vous avez gardé votre… Et que vous êtes toujours Platine partout. Merci, bravo et bonne fin de soirée parce que c'est une belle occasion d'aller célébrer. Sous-titrage Société Radio-Canada